bonjour les enfants voici maintenant moïse à la tête d'un grand peuple les hébreux qui partent en pleine nuit du pays d'égypte dieu les a délivrés de l'esclavage de pharaon et il va les conduire au pays qu'il a promis il y a très très longtemps à abraham la bible dit dans la nuit même pharaon appela moïse et aaron et leur dit levez vous sortez du milieu de mon peuple vous et les enfants d'israël allez servez l'éternel comme vous l'avez dit cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'égypte cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'éternel par tous les enfants d'israël et par leurs descendants tu te souviens de notre dernière histoire avec moïse et son frère aaron dieu les avait envoyés pour dire à pharaon de libérer le peuple d'israël qu'il utilisait comme des esclaves et qu'il maltraitait pharaon ne voulait pas et dieu a fait dit grand malheur dans le pays d'égypte et cette nuit là c'était le pire et donc enfin pharaon obéit c'est aussi la première pâque car la mort est passée par dessus les maisons de tous ceux qui ont mis le sang d'un agneau sans défaut autour de leurs portes et ils ont été protégés ainsi les hébreux c'est le peuple d'israël est très heureux ils sont nés esclaves et ne connaissent que l'égypte et les habitudes des égyptiens ils ont entendu parler de l'éternel dieu mais ils ne le connaissent pas encore peu à peu dieu va se laisser découvrir il le fait aussi pour nous aujourd'hui on ne peut pas tout connaître de dieu d'un coup mais pendant toute notre vie heureusement il nous a laissé sa parole la bible pour nous apprendre mais les hébreux ne l'avaient pas encore et dieu parle directement à moïse qui explique tout au peuple Dieu est très sage très intelligent il ne choisit pas le chemin le plus court pour conduire israël au pays promis non ce chemin là est vraiment trop dangereux il y a beaucoup de guerriers et ils attaqueraient israël qui n'a jamais appris à se battre alors dieu leur fait faire un grand détour dans le désert vers la mer rouge dieu se met devant eux pour les guider et parfois derrière pour les protéger dieu n'a pas un corps comme nous c'est un esprit il apparaît pendant ce temps là dans du feu ou une colonne de nuages c'est extraordinaire et ça fait peur en même temps tandis qu'israël entre au désert que se passe-t-il en égypte et bien pharaon se rend compte que ces milliers d'esclaves sont partis et il n'est pas content il est même furieux qui va travailler pour lui maintenant non il a fait une terrible erreur en les laissant partir il faut absolument les rattraper vite il prépare 600 chars ce sont des sortes de voitures à deux roues tirées par des chevaux sur tous il y a de bons soldats prêts pour la guerre c'est ainsi qu'ils se mettent en route pour attaquer israël et le ramener en égypte car israël est dans le désert et la mer les bloque devant eux ils sont coincés non, non, Dieu a tout prévu c'est le plus fort, le tout puissant il a déjà averti Moïse de tout ce qui va se passer et il a prévu la délivrance encore une fois il n'en a pas fini avec l'égypte il va endurcir le coeur de pharaon pour qu'il tombe dans son piège et que tous comprennent que c'est Dieu qui fait tout ce qu'il veut c'est la gloire de Dieu voilà que les égyptiens se rapprochent et israël les voit au loin et commence à crier de panique ils ont peur d'être tués ils crient sur Moïse pourquoi nous as-tu fait venir dans ce désert pour y mourir ? nous préférions servir les égyptiens mais Moïse essaie de les rassurer en leur disant que Dieu va les délivrer oui, mais là, il faut encore croire à ce Dieu alors que tout semble perdu il n'y a plus d'espoir et bien, tu vois, ça c'est la foi croire qu'une chose qu'on ne voit pas existe quand même croire simplement en la parole de Dieu sans avoir peur non, ce n'est pas facile mais c'est à travers des choses difficiles que Dieu nous montre qui il est et que nous pouvons et que nous devons lui faire confiance et aujourd'hui, c'est la même chose Dieu nous demande d'avoir foi en lui et de croire tout ce qui est écrit dans la Bible même les choses que nous ne comprenons pas revenons à notre histoire c'est la nuit déjà et la colonne de nuages vient entre le camp d'Israël et les égyptiens de sorte qu'ils ne peuvent plus se voir alors Dieu demande une chose extraordinaire à Moïse tend ton bâton vers la mer et je l'ouvrirai en deux pour y faire un passage Moïse a la foi et il le fait Dieu a encore averti Moïse de tout ce qui va se passer voici que Dieu fait souffler toute la nuit un grand vent qui sépare en deux la mer rouge pour former un passage sec Sauvez ! Israël s'enfuit par là et voit la puissance de Dieu et sa gloire la colonne de nuages et de feu avance derrière eux pour les protéger et Pharaon et son armée les poursuivent la mer fait d'immenses murs d'eau des deux côtés pour les laisser tous passer mais juste avant le matin alors que tous les égyptiens sont encore dans le passage Dieu démonte leur char pour les ralentir alors là ce sont les égyptiens qui paniquent ils se rendent enfin compte que Dieu combat pour Israël et ils essaient de fuir pour sortir du passage et repartir vers l'Egypte trop tard c'est maintenant le matin et Dieu dit à Moïse de tendre à nouveau son bâton vers la mer car toute Israël est passée alors alors tu as tout deviné n'est-ce pas les murs de la mer retombent avec force sur Pharaon et ses soldats et tous meurent c'est fini pour eux Dieu a montré à tous qu'il ne faut pas être contre lui il a montré sa gloire et s'est fait mieux connaître à son peuple Israël c'est une délivrance totale quelle joie les hébreux se mettent à chanter et à raconter toute cette histoire ils savent que maintenant tous les autres peuples auront peur d'eux et les laisseront tranquilles c'est ainsi que se termine notre histoire mais les aventures de Moïse ne sont pas finies en fait ce n'est que le début il va se passer vraiment plein de choses et Dieu va apprendre à Israël à le connaître à croire en lui et à lui obéir d'ailleurs la Bible nous dit que tout cela est raconté pour nous servir d'exemple à nous aujourd'hui et c'est pour cela que je t'encourage à la lire regarde or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu prions Seigneur grand Dieu tu es l'éternel merci parce que toi seul est le tout puissant toi seul fais tout ce que tu veux merci parce que tu es notre Dieu tu nous aimes tu veux que tous les hommes tous les enfants te fassent confiance et je te prie que tu nous accordes la foi pour croire en toi pour croire dans tout ce qui est écrit dans la Bible sans discuter sans murmurer merci pour cette histoire merci pour tout ce que tu nous as appris que tu nous aides à te connaître que tu nous aides à lire ta parole Amen nous allons chanter maintenant éternel n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis ce que Dieu dit il l'accomplit moi je le crois et c'est ça la foi ce que Dieu dit il l'accomplit moi je le crois et c'est ça la foi nous allons lire une partie des passages de la Bible tu pourras lire la suite par toi-même lisons ensemble lorsque Pharaon laissa aller le peuple Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins quoique le plus proche car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer rouge les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit la colonne la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit j'endurcirai le coeur de Pharaon et il les poursuivra mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel et les enfants d'Israël firent ainsi on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite alors le coeur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple ils dirent qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui il prit six chars d'élite et tous les chars de l'Égypte il y avait sur tous des combattants Pharaon approchait les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel ils dirent à Moïse n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert Moïse répondit au peuple ne craignez rien restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence l'Éternel dit à Moïse pourquoi ces cris parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent toi lève ton bâton étends ta main sur la mer et fends-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux et Pharaon et toute son armée ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit il mit la mer à sec et les eaux se fendirent les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer à la veille du matin l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile les Égyptiens dirent alors fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens l'Éternel dit à Moïse étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens sur leurs chars et sur leurs cavaliers Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer les eaux revinrent et couvrirent les chars les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël il n'en échappa pas un seul mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche en ce jour l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignait l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier l'Éternel est ma force c'est le sujet de mes louanges c'est lui qui m'a sauvé il est mon Dieu je le célébrerai il est le Dieu de mon Père je l'exalterai l'Éternel est un vaillant guerrier l'Éternel est son nom voilà c'est fini pour aujourd'hui donc je t'attends pour une prochaine histoire au revoir